Ils sont une centaine d'élèves à passer actuellement leurs dernières épreuves du bac. Au lycée franco-allemand de Sarbrück, tous les examens ont été maintenus sur place. Les élèves de la section allemande et de la section française passent ensemble les épreuves. Cette année est évidemment particulière entre le port du masque et la distanciation de vigueur. Mais des aménagements ont été prévus. Pour chaque épreuve, les élèves bénéficient de 30 minutes supplémentaires. On estime qu'il y a une certaine perte de temps, enlever le masque et respirer pour manger un tout petit peu. Puis aussi la fatigue s'installe, des pauses de respiration. Donc on a accordé 30 minutes de plus. Les candidats doivent présenter un test Covid négatif de moins de 48 heures pour passer les épreuves. Pour cela, ils ont reçu des autotests qu'ils peuvent effectuer à la maison ou à leur arrivée dans l'établissement. Pour le proviseur, maintenir ces épreuves était essentiel, alors qu'en France, des lycéens et syndicats demandent le passage en contrôle continu intégral. Il y a l'indulgence quand même de la part des correcteurs, de la part du programme qui a été réduit. Et puis je pense que ça se passe quand même dans la sérénité. C'est sûr que par rapport à la France, il y a des interrogations. Pourquoi nous, lycée franco-allemand, on ne suit pas le modèle français qui va peut-être laisser tomber certaines épreuves. Mais ça a été un peu le même cas l'an dernier. Et finalement, ceux qui ont passé le bac sont contents de l'avoir fait. Je pense que c'est un peu la même ambiance. Les élèves qui réussiront leurs épreuves obtiendront le baccalauréat français ainsi que l'habitois allemand. Deux diplômes reconnus dans les deux pays pour effectuer leurs études supérieures. Merci.